bismillah samakon bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que vous n'êtes pas trop confiné avec le confinement que voilà l'essentiel c'est d'avoir la santé et d'être auprès de sa famille et donc voilà après ceux qui sont loin voilà il y a les réseaux maintenant il y a whatsapp on peut voir tout le monde maintenant toute la famille par facepime donc voilà donc aujourd'hui on va faire une bûche express donc sans génoise et sans cuisson donc voilà bien sûr la dégustation est déjà passé donc on a déjà passé à l'étape suivante donc bien sûr pour les nouveaux visiteurs cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker la vidéo de la partager si infinité donc voilà donc en premier je fais la crème chantilly la crème avec laquelle je vais monter mon gâteau ma bûche donc elle est constituée de 250 g de mascarpone 30 g de sucre glace et 600 ml de crème liquide bien froide donc on fait tourner tout ce bon monde et puis on met la crème bon maintenant si vous voulez monter tout de suite le gâteau on y va pas besoin de la mettre au frigo sinon mettez la au frigo le temps que vous voulez monter le gâteau donc pour monter le gâteau on aura besoin de ces ustensiles là de ce matériel là donc le moule donc le moule à cake et les biscuits moi j'ai pris deux sortes un petit peu au chocolat et nature pour faire pour avoir un beau contraste chocolat brun voilà et du lait pour pouvoir tromper mes biscuits et bien sûr le moule il faut pour ne pas galérer comme moi j'ai fait mettez du beurre dans le moule beurrez le moule et puis vous mettez le téléphone pour qu'il puisse être recollé au moule comme ça je vais dire vous galérez pas à mettre la crème et puis ça sort et tout ça donc voilà c'est la seule c'est le seul moment où vous allez un petit peu ramé mais sinon tout va bien pour le reste donc on trempe d'abord les biscuits dans le dans le lait parce que les premiers comme vous voyez je les ai pas trompés j'ai oublié donc je me suis rattrapé sur la deuxième couche et une fois que vous avez mis les deux les deux deux biscuits les deux petits étages des deux biscuits on met une couche de crème et on refait la même chose et on alterne le chocolat nature pour avoir un beau contraste et voilà et c'est comme ça jusqu'à ce qu'on finit voilà bon moi je l'avais fait le soir comme ça il a passé il est resté toute la nuit au frigo donc c'est beaucoup mieux comme ça les biscuits il a le temps d'absorber un petit peu et de se comment dire de voilà de se remoulir un petit peu on va dire donc voilà voilà franchement c'est très simple je veux dire on peut le faire n'importe n'importe quel moment donc il faut juste avoir les biscuits et la crème liquide bien sûr etc etc donc voilà et voilà franchement si vous n'avez pas le temps de faire la génoise ou vous êtes pressé franchement c'est la meilleure recette qui va vraiment vous sauver l'autre soirée ou voilà maintenant je sais qu'il y a des gens qui fêtent noël donc c'est une bonne nouvelle pour eux et pour ceux qui ne sont pas trop cuisine donc ça c'est une bonne idée bien sûr pas obligatoirement noël donc on peut très bien se faire plaisir voilà mais je sais que c'est une recette qui s'utilise beaucoup pendant les fêtes de fin d'année donc voilà donc une fois que vous avez mis tous les biscuits vous mettez bien vous essayez bien de de recouvrir tout cela et après vous refermez en fait avec le cellophane voilà et puis vous appuyez pour que que le gâteau prend forme voilà vous voyez comme ce que moi j'ai fait et ensuite au frigo voilà il est sorti vraiment j'ai déjà ressorti au frigo et puis quand vous allez le démouler vous enlevez le cellophane et puis vous le mettez sur un plateau et puis vous enlevez franchement ça se démoule très très bien vous inquiétez pas donc pour la crème j'avais gardé un petit peu de crème bien sûr pour pour mélanger avec la mousse de café enfin la crème de café et pour pouvoir lisser en fait l'extérieur pour avoir pour avoir un beau visuel puis lisser tout cela bien convenablement donc pour le café vous n'êtes pas obligé de faire la mousse vous pouvez très bien mettre un petit peu de café une cuillère à café de de café soluble dans une petite tasse et 2 cuillères à soupe d'eau chaude et puis vous touillez vous attendez que ça refroidisse et puis vous le rajoutez dans la crème vous n'êtes pas obligé de faire la mousse ok c'est fait donc ensuite après vous passez une fois que vous avez bien lissé tout ce cette belle ce beau gâteau là donc ensuite après vous décorez à votre guise moi j'ai mis des petits chocolats autour vous pouvez mettre je sais pas on peut faire ce que vous voulez donc voilà après moi c'est tout ce que j'avais dans le placard et puis comme c'est une bûche express donc voilà c'est et puis après vous gardez bien sûr un petit peu de crème chantilly pour pour pouvoir faire la petite déco puis c'est sympa voilà voilà donc là c'est fait donc on va passer à la dégustation voilà le moment attendu vous voyez le résultat franchement impeccable et c'est très bon et voilà franchement c'est comme une bûche glacée sans être glacée en fait donc voilà j'espère que cette recette va vous rendre service c'est qu'elle va vous plaire surtout et bien sûr si elle vous plaît partagez là avec tous les amis et toute la famille et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chiouette je me l'a dit